Bonjour à vous pour cette cinquième et dernière vidéo dans le cadre de la campagne d'information que j'ai lancée Ondes et 5G vs Santé, dans le cadre de la sortie du livre de Florence Rolando Les ondes, la 5G et notre santé, édité aux éditions Exuvie Aujourd'hui je vous propose un entretien que j'ai réalisé il y a quelque temps avec elle Un entretien où elle présente son travail, son livre bien sûr, mais les 4 ans de recherche et de synthèse qu'elle a mené pour aboutir à ce guide pratique Si vous n'avez pas regardé la série de vidéos avant, donc les 4-5 vidéos qu'il y a eu avant Je vous invite à le faire, comme ça vous comprendrez mieux ce que Florence dit Et puis je vous dis à très vite Bon Florence, bonjour Bonjour Fabien On est là pour la sortie de ton livre aux éditions Exuvie Les ondes, la 5G et notre santé Donc un livre qui traite à la fois de la pollution électromagnétique mais aussi de l'addiction digitale C'est deux choses qui étaient importantes pour toi, pas simplement des méfaits des ondes Mais avant qu'on rentre un peu plus en détail sur le contenu du livre Ça serait bien que tu te présentes, qui tu es, d'où tu viens Et puis qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux ondes électromagnétiques ? Je suis praticienne de santé, j'exerce la kinésiologie, la naturopathie Et je me suis intéressée rapidement aux problèmes environnementaux et comment ils affectent notre santé Et lors d'une conférence à Londres, j'ai entendu parler des ondes, c'était en 2014 Et ça m'a beaucoup interpellée parce que j'étais une grande adepte des technologies, du wifi, de tout ce que la technologie peut nous apporter Et ça m'a intéressée de savoir vraiment quel était l'impact de ces ondes sur nous Alors oui, ça c'est intéressant, c'est que tu n'es pas idéologue au départ Tu es même plutôt pro-technologie Et c'est l'opportunité d'une conférence qui t'a fait poser des questions Puis donner l'envie de pousser un peu plus les recherches Absolument, ça m'a interpellée, je dois dire, je le dis dans le livre Ça m'a carrément hantée à un moment donné Parce que ça me paraissait vraiment incroyable qu'il puisse y avoir des effets sur la santé Et donc j'ai vraiment décidé d'aller voir par moi-même ce qu'il en était Alors ce qui est intéressant dans ta démarche, c'est que comme tu le dis, tu as étudié la naturopathie Donc tu vis actuellement au Portugal Et puis tu connais tout ce qui est lié à l'alimentation, le stress, les habitudes de vie saines En pratiquant la kinésiologie, c'est une approche aussi subtile et émotionnelle du corps Et là, elle est venue se greffer sur toutes les informations que tu avais Des choses, on va dire, encore une fois invisibles Mais qui ont un impact réel sur notre santé Oui, tout à fait Les ondes, ça fonctionne en synergie avec tout ce que tu as cité Avec tout ce qui est les 80 000 ou les 100 000 produits chimiques qui sont dans l'environnement Et qui nous affectent Les ondes sont là pour venir, on va dire, amplifier Tous les phénomènes qui sont déjà très lourds pour nos corps Qui ne sont pas du tout habitués Tout ça, c'est tellement récent Toute cette pollution chimique, elle est là depuis peu Et on en rajoute, on va dire, à peu près chaque jour une couche Que l'organisme a vraiment du mal à supporter C'est ça qui est bien dans ton livre C'est que tu as une approche très pragmatique Et puis, la base est naturopathique C'est-à-dire que tu parles de toxémie, de détoxination, de revitalisation D'élimination des déchets Et tu intègres à toutes ces données physiologiques Les ondes électromagnétiques Que tu dis être aussi catalyseur de tout cela Et oui, c'est ça, il faut comprendre qu'en fait C'est la quantité, c'est le cocktail Qui nous affecte plus que l'onde elle-même Et éventuellement, si on était toute la journée dans la nature Et qu'on travaille trois heures sur nos téléphones dans la journée Mais on est la plupart du temps dans des environnements urbains Avec déjà beaucoup, beaucoup de sources de pollution Alors, toi, qu'est-ce qui a motivé l'envie ? Parce que ton livre, au départ, c'est plutôt un mémoire Dans tes études de naturopathie Où tu devais présenter un travail Alors, c'est vraiment cette expérience de conférence en 2014 Qui t'a donné envie de ça ? Ou c'est déjà les premières recherches que tu avais faites Qui t'ont donné l'envie de proposer quelque chose de plus formel ? Alors, la conférence m'a donné envie de faire de la recherche Et de comprendre davantage Mais ça m'a donné aussi envie de partager Et surtout de m'adresser aux mamans et aux enfants Donc, j'ai commencé, on va dire Vraiment, le point de départ, c'est que j'ai donné des conférences dans les écoles Et surtout, j'ai montré aux enfants comment bien utiliser leur téléphone J'intervenais surtout chez les CM2, les 6e et un peu plus Qui, eux, commençaient à avoir des portables et à dormir avec sous la table Donc, en faisant ces conférences, j'ai pu acquérir plus de savoirs Rechercher davantage, avoir des questions de l'assistance aussi Qui m'ont vraiment aidé aussi à aller dans un sens pour ma recherche Et à comprendre qu'il y avait pas mal de gens qui se posaient des questions aussi sur le sujet Parce que ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'il n'y a pas seulement Alors, on peut dire qu'il y a trois choses Les explications physiologiques sont très scientifiques Parce que tu as fait un gros travail de recherche Et le livre est très sourcé Donc, sur les méfaits des ondes électromagnétiques Il n'y a pas que l'aspect noir Il y a aussi l'aspect, on va dire, plus sympathique Où tu proposes des solutions naturopathiques Pour se protéger, se défendre et éliminer les méfaits des ondes électromagnétiques Et il y a ce que tu disais avec les, notamment les enfants Mais en tout cas la vie de famille ou la vie professionnelle La compréhension et la lutte contre l'addiction digitale Et ça, je sais que ça tient à cœur Tu voulais vraiment que ça soit mis en sous-titre Qu'il n'y a pas seulement les ondes électromagnétiques Mais il y a aussi cette notion d'addiction digitale Oui, dans les ouvrages qu'on trouve très souvent On est vraiment centré sur le côté physique Or, c'est un tout Et d'ailleurs c'est tellement omniprésent dans notre vie Toute cette technologie Il faut voir que l'impact, il est de la santé à l'écologie J'en parle aussi, il y a un impact sur les animaux Il y a une lourde facture de tout ce qui est digital On pense qu'on ne reçoit plus de courrier Et qu'on fait du bien à la nature Ce n'est pas tout à fait le cas Et puis il y a en effet ce côté addiction Qui est très important Parce que ça change la structure du cerveau humain Donc ça change nos comportements Ça nous change au plus profond de nous-mêmes Parce qu'il y a le problème de la barrière hémato-encéphalique Il y a le problème du système endocrinien Du système nerveux Et puis comme tu disais, le catalyseur de toxines Alors j'aimerais que tu reviennes Sur toutes les différentes sources que tu as utilisées Alors toi tu es parfaitement anglophone Donc il y a beaucoup de sources dans le livre qui sont en langue anglaise C'est-à-dire des études, des recherches, des méta-analyses Des ouvrages, des documentaires aussi Alors il y a une grande partie bibliographie Et ça, Auxivine, on mise là-dessus Parce que, on va dire, ça laisse la porte ouverte à peu près A tout ce qui peut être ésotérique Et toi tu t'es basée vraiment sur l'aspect scientifico-scientifique Alors j'aimerais que tu détailles un petit peu Parce que c'est de longues recherches Et puis tu t'es mise en contact avec beaucoup de chercheurs Pour valider tout cela Tout à fait, j'ai même suivi un cours Qui s'appelle, enfin c'est par Nicolas Pinault Un journaliste d'investigation au Canada Et c'est pour les praticiens Pour qu'ils comprennent Parce que finalement, au final Les praticiens ne regardent pas cet élément-là Comme quelque chose qui peut être un facteur aggravant Chez leurs patients qui ont déjà des pathologies Donc j'ai regardé, oui, en effet Les livres, les études J'ai parlé avec des scientifiques Notamment ceux qui ont lancé l'appel Contre la 5G Pas contre la 5G Mais l'appel de la 5G Pour avoir une technologie plus sûre Et pour qu'il y ait des études qui soient faites Avant que la 5G soit lancée à grande échelle Ok Et donc je sais que tu t'es mis aussi en contact Que tu as fait parvenir ton manuscrit Alors on travaillait ensemble avec Exuvi Mais toi déjà au préalable Tu avais envoyé déjà ton manuscrit Pour avoir des premiers retours Et tu avais eu des choses plutôt satisfaisantes De la part de chimistes et de scientifiques Oui, n'étant pas médecin J'avais quand même toujours un petit peu Une envie de bien vérifier Ce que je disais Donc j'ai partagé avec plusieurs médecins Qui ont toujours eu des retours positifs Et encourageants sur le chemin que prenait le livre Moi c'est ça Que prenait d'abord ma thèse Oui, et c'est ça qui m'a motivé C'est que quand tu m'as envoyé ta thèse Donc il y a plusieurs mois Il y a 6 ou 7 mois Peu plus même Eh bien c'était de voir qu'il y avait un travail de fond très sérieux Et de vérification de chaque information En plus du sourcing Et ça c'était intéressant Moi je trouve en effet Qu'il y a beaucoup de livres qui sortent Il y a beaucoup d'infos Les blogs Les vidéos Les posts Facebook Etc, etc Mais il y a à boire et à manger dedans Et je trouve que l'intérêt là C'est de séparer le grain de l'ivraie Et en plus d'amener des propositions naturopathiques Et alors j'aimerais que tu nous parles en quelques mots Eh bien des solutions que tu proposes Je reviens d'abord C'est vrai sur le livre Que je voulais un petit peu on va dire féminin Par rapport aux ivrages Qui sont très techniques Qui sont très Dans les solutions on va dire Électriques, électromagnétiques, ingénierie Pour quelqu'un qui veut vraiment avoir une vision d'ensemble Et comprendre avec des mots faciles Il y avait vraiment besoin d'apporter quelque chose de nouveau Et donc Les solutions Ce sont des solutions de naturopathie Et aussi bien sûr des solutions Que les gens après peuvent aller développer Avec des professionnels Avec des électriciens Sachant que la solution principale C'est la distance avec les ondes Et après qu'est-ce qu'on fait au quotidien Pour se renforcer Étant donné que les ondes vont devenir On le sait de plus en plus importantes Avec les millions d'objets connectés Qui vont nous entourer Donc dans les solutions Ça va passer bien sûr par l'alimentation Par une reconnexion à la nature Puisque les ondes quelque part Elles nous déséquilibrent Au niveau des ions Et la nature est celle qui va nous recharger En ions négatifs Qui sont bons pour nous Après il y a les plantes Tu as proposé des recettes aussi ? Oui, j'ai proposé une recette Par exemple de papaye fermentée Parce que c'est un excellent Très puissant antioxydant Et on en trouve en supplément Mais pourquoi pas faire soi-même Quand on peut J'ai aussi proposé une recette Pour le oil pool Qui est cette tradition ayurvédique D'aller enlever toutes les bactéries Qui peuplent notre bouche Et qui sont, comme on le sait maintenant Responsables de Ou du moins Qui aggravent quelques facteurs Qu'on peut avoir Quelques maladies Quelques dérèglements Qu'on peut avoir sur la santé C'est ça qui est intéressant aussi C'est pas simplement l'essai de lecteur Avec un constat fataliste De dire, ben voilà Il y a de plus en plus C'est de plus en plus fort Et puis on peut rien y faire Donc il y a aussi des solutions Déjà de bon sens De se déconnecter De s'éloigner le plus possible Et puis de se reconnecter à la nature Comme tu disais Avec les ions négatifs Vers des endroits Très spécifiques Et on le sait On va dire C'est valide J'aimerais que tu évoques Maintenant Le phénomène D'addiction digitale Je veux dire Toi tu es maman de trois enfants Est-ce que tu as pensé à eux Est-ce que tu as pensé A tes éventuels petits-enfants C'était quoi l'intention De mettre vraiment autant en avant L'addiction digitale Parce que ça On ne le retrouve pas beaucoup Alors il y a On entend le terme de digital detox Ça devient un peu à la mode Mais toi tu as voulu vraiment Le mettre au cœur De l'ouvrage aussi De montrer que c'était Un phénomène Qui était aussi important Que les ondes électromagnétiques Et moi avant de lire Je voyais Enfin Je voyais l'intérêt Mais plus l'intérêt mode Mais je ne voyais pas La correspondance immédiate Et tu l'as très bien intégré Mais j'aimerais que tu le développes Mais c'est comme Ce qu'on fait en naturopathie Ou en kinésiologie On est assez holistique Et je pense que c'est vraiment important De voir tout cet aspect Et le côté positif On va dire De cette chose Qui est un petit peu angoissante D'être submergé par des ondes C'est que ça nous permet De redevenir humain Et donc de nous reconnecter Et qu'est-ce que ça fait Au niveau du cerveau Ça nous sépare Et donc en étudiant l'addiction Ça fait le lien également Avec les conseils naturopathiques Que je donne De recréer du lien Non seulement avec la nature Mais avec l'autre Et c'est vrai que j'ai pensé À mes enfants À mes petits-enfants Parce que quand on regarde Les études Comme par exemple Il y en a une Qui va s'étaler sur 20 ans Et qui porte sur Là je ne me souviens plus Du chiffre exact Mais quand même Sur un nombre très grand D'enfants entre 7 et 10 ans Et on s'est aperçu Là on a déjà On est à la moitié de l'étude On s'est aperçu Donc avec tout ce qu'il y a Comme Avec les outils scientifiques Avec les IRM etc Que finalement En restant En étant plus de 7 heures Sur un portable On avait le préfrontal Le cortex préfrontal Qui diminuait Et qu'est-ce que c'est En fait Notre cortex là C'est ce qui fait de nous Des humains Donc Il est hyper important Et il est presque urgent Aussi Qu'on se rende compte Que si on veut continuer À être Comme on est Comme on doit être À être beau Il faut impérativement Créer une distance Avec l'utilisation Qu'on fait Des machines Alors ça Ça rentre complètement Dans la ligne De la maison d'édition C'est-à-dire faire de la pédagogie Être dans la proposition positive Et la pédagogie C'est en fait Expliquer en effet Aux enfants Que c'est pas parce que C'est un objet Avec lequel on peut faire Beaucoup de choses Que c'est pas sans conséquence Que c'est ça qui est dur Parce qu'on fait tout Avec un objet connecté Aujourd'hui Avec une tablette On prend des photos On regarde des vidéos On fait des vidéos On interagit avec D'autres personnes Là j'ai vu que Facebook lançait une machine C'était à destination Des grands-parents Surtout qu'on branche Sur la télé L'argument C'est de rester en lien Avec les gens qu'on aime Bien sûr que la technologie Amène des bienfaits Mais il y a toujours Une distorsion À une chose positive Et là c'est que C'est omniprésent C'est-à-dire qu'on a De la wifi partout On a du bluetooth partout On a de la 4G partout Demain on aura De la 5G partout Et donc il faut quand même Vigilance Il ne peut pas y avoir De moratoire Parce qu'il y a un emballement De l'économie technologique Qui fait que si un pays Décide de dire stop Et puis on étudie Il va prendre un retard Phénoménal Et il va se faire décrocher D'enjeux stratégiques Et économiques Voire géopolitiques Énormes Donc on a un petit peu Nous consommateurs Livrés A nous-mêmes Et donc je trouve Que des livres Comme le tien Sont d'utilité publique De manière très grande Parce qu'ils permettent De voir du discernement Un état des lieux Alors il y a des gens Qui vont dire c'est négatif Non c'est un état des lieux Après Être une proposition positive Et expliquer ce phénomène là Dans lequel on peut être Emborqué D'addiction Et c'est ça Le plus grave Souvent je regarde Dans les salles d'attente Ou dès que là J'étais au cinéma Avant-hier Avant que le film arrive Tout le monde est sur son Et sur son objet connecté Donc ça Ça me semble vraiment Primordiable D'apporter ces choses là Je voudrais préficier Que ton livre Et toi tu disais féminin Moi je dirais Il est sensible C'est à dire qu'il n'est pas C'est ce qu'on appelle De la vulgarisation Au sens noble du terme C'est que c'est facile d'accès Et il n'y a pas besoin D'être un esthète En nouvelles technologies Qu'on prend du plaisir à lire Que ce n'est pas Se gaver d'informations C'est vraiment On a un plaisir à lire A évoluer Il y a des très belles illustrations Donc tu as une amie Graphiste Oui Illustratrice Donc tu peux la nommer Alejandra Salvatore Voilà Et donc il y a des belles illustrations On a fait un gros travail De mise en page Un chouette typo Un livre aéré Oui il va être beau Il va être très beau le livre Il va être très très beau Il est déjà Il est déjà Très beau Il y a une couverture Et là on est obligé de parler De Margot Van Helst Donc là c'est vrai Qu'on est international Entre le Portugal Amsterdam Voilà Donc Margot Qui a fait un travail remarquable Déjà On voulait un parti pris Sur la couverture Donc c'est de l'aquarelle Donc Margot a créé Deux aquarelles Qu'elle a réunies Qu'elle a retravaillées ensuite Pour donner une touche Eh bien Sensible C'est quelque chose Qui est On va dire C'est immatériel On voulait redonner De la matérialité De la texture Donc de l'aquarelle Qui sera imprimée Sur un papier offset De très bonne qualité Avec beaucoup de textures Beaucoup de matières Donc Margot a fait Un très gros travail dessus Avec des coquelicots Qui symbolisent Bon comme tu as habillé Le rouge Et qui symbolisent aussi Il y a le mouvement Des coquelicots Qui Quand il n'y a plus De coquelicots Dans les champs C'est qu'il y a Une destruction quelque part De la nature Donc il y a cette symbolique là Et donc de parler Voilà du travail Sur la forme Qu'on a fait Tous les trois Sur le livre Avec Émilie également Émilie, Margot Toi et moi C'est vrai J'ai l'expérience De tout être fille C'est un beau travail De collaboration Oui c'est ça C'était vraiment De donner du sens A ce que toi Tu avais écrit Et donc C'est un travail De plusieurs mois De relecture De correction D'ajustement Et puis de mettre Une esthétique volontaire Dedans Un côté poétique Alors on peut peut-être Parler du premier titre Que tu avais choisi Ah le cellulaire Et la cellule Oui Qui était peut-être Trop poétique En tout cas Moi c'est mon point de vue D'éditeur castrateur Où il fallait peut-être Présenter de matière Autrement On peut parler Clairement aussi Oui Mais pour revenir Sur ce que tu disais C'est une magie Toute cette technologie On est comme Pinocchio À la fête À la fête foraine Avec des sucettes Et des bonbons partout Ce qu'il faut dire Ce qu'il faut dire aux enfants Et à leurs parents aussi C'est que Ce n'est pas parce que Tout le monde au restaurant Ou va donner Une tablette Ou un téléphone portable À son enfant Que c'est bien Donc il faut savoir Se poser des limites Et accepter Comme Toutes les choses bonnes On peut Simplement Les consommer En modération Et puis il y a aussi Un phénomène De mimétisme Avant de répliquer Ce que la pub propose Parce que Quand on va dans des familles Dans des foyers Où on voit des enfants Et bien que S'il est un peu différent Ce n'est pas grave Et puis que Ce n'est pas obligatoire D'avoir un portable A 9-10 ans Ce n'est pas obligé D'avoir une tablette A 3 ans Comme c'est le cas Trop fréquemment Et puis que Peut-être Moi je trouve Que c'est un livre Pour tout le monde Mais surtout pour les parents Pour qu'ils sachent Ce qu'ils ont dans les mains Et ce qu'ils mettent Dans les mains De leurs enfants Et surtout Qu'il n'y a pas une maturité De la barrière hémato-encéphalique Et qu'eux Ils sont encore plus exposés Que les adultes Absolument Et puis leurs cellules Sont en mutation permanente Et que c'est surtout De la vigilance De la bienveillance Puis quelque part Le travail qui devrait être fait Un peu par les journalistes C'est un peu Ce que Ce que tu as fait Je pense que les enfants De Assez jeunes Vont pouvoir lire ce livre Toi tu penses Expliquer de façon Simplement Je ne parle pas des enfants De 8 ans Mais Les adolescents Et j'espère vraiment Que les adolescents Vont le lire Pour comprendre Parce qu'en tant que parents Parfois on a l'air Un petit peu De De les embêter Avec les conseils De faire rabat-joie De faire rabat-joie Alors que Et c'est ce que je dis Un petit peu Dans l'introduction Du livre C'est que Moi je veux donner Des raisons Pour qu'on comprenne Pourquoi il faut Avoir des pauses Avoir une hygiène Une approche Une hygiène technologique Qui soit saine Et donc En expliquant Très très bien Tous les mécanismes Qui se passent À l'intérieur du corps Je vais prendre Un exemple simple Le sang Quand il est exposé Aux ondes Il va Se gélifier Il va Il va devenir épais Les cellules Rouges Vont se mettre Les unes Contre les autres Alors que Elle doit en théorie Être totalement libre Pour diffuser Plus d'oxygène Pour faire du transport Là le sang Il se fige Il y a un autre effet aussi Qui est très intéressant Et très facile à comprendre C'est que Si on prend une boîte de pétri Dans laquelle on met Des bactéries Et des virus Et qu'on les expose Aux ondes Ils vont se démultiplier A une vitesse Incroyable Donc Quelques personnes Qui aient une pathologie Que ce soit Même ne serait-ce Qu'un petit dérèglement De la force intestinale Ça va grossir Ça va amplifier Ça va devenir Un problème Plus important Donc ça C'est des petits exemples Des choses qui sont Je pense Assez faciles À À expliquer Oui puis expliquer Les enfants Quand je fais Les présentations Dans les IC Sont très sensibles Aussi au fait que Au niveau de la Fertilité Il y a un impact Très fort Donc les garçons Je montrais une petite vidéo Dans laquelle On compare En fait Le sperme D'un homme Qui a passé Une demi-heure Avec son portable Sur ses genoux Et un homme Qui ne l'a pas fait Et on voit Que la motilité Est absolument Affectée Et ça Les enfants Ils le comprennent Très bien Parce qu'ils voient D'ailleurs Il y a des vidéos À la fin du livre Qui sont citées Et que j'encourage À aller regarder Pour bien comprendre Il y en a qui sont Faites avec des dessins Qui expliquent De façon Très 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 simple Comment tout cela fonctionne Mais écoute Merci Merci pour tout ça Les infos transmises En espérant que ça touche Un maximum de personnes Et que ça donne envie De creuser Alors pour revenir Donc le livre Il existe au format papier Mais également Au format numérique Il existe également En langue portugaise En format numérique Pour l'instant Il est en traduction En anglais Voilà Et on espère Le diffuser en anglais Voilà Pour qu'il ait Le rayonnement Qu'il puisse avoir Donc sur le site D'Exuvi Exuvi.fr Et puis à plusieurs endroits En ligne Merci beaucoup Florence Pour le partage Et puis On va souhaiter Une bonne suite au livre En espérant Qu'il touche Un maximum de personnes Pour prendre conscience De ces Les ondes Peut-être que les personnes Auront du plaisir A le lire Je pense aussi Parce que comme tu le dis Tu l'as écrit Avec une intention Qui est de partage Et puis Et puis facilement d'accès Je pense même Que c'est un livre Qui va se prêter Dans les familles J'espère Merci à toi Merci Fabien Et merci à Exuvi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada